Pour donner un petit aperçu concernant Shavuot, je crois qu'il est peut-être plus important que jamais de comprendre le sens des fêtes. Le sens de la fête de Shavuot, ce n'est pas simplement comme cela est souvent vécu, on fait la pratique de la fête. C'est le sens de la fête qu'il faut intégrer dans son cœur et dans son âme. C'est la compréhension du sens de cette fête. C'est également ce qu'elle peut signifier pour chacun de nous quand nous parlons de l'Alliance, quand nous parlons en tant qu'également de non-juifs qui se greffent sur l'Olivier franc et qui donc se rattachent à Israël et à la pensée d'Israël. Ce n'est pas pour mélanger une pensée étrangère. C'est bien au contraire faire un choix réel de vie qui va dans la pensée d'Israël. Alors je sais qu'il y a beaucoup de courants de pensée, mais il nous faut retrouver l'identité, l'identité d'Israël dans la rédemption. Et je crois que c'est un cheminement. C'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre du premier coup, que l'on ne peut pas tout capter dans leur dimension. Mais il est important d'obéir, d'avancer, de faire, parce que la compréhension vient avec le temps. Et elle révèle également les intentions de notre cœur à ce niveau-là. Et c'est pourquoi le livre de Ruth est un livre très important dans cette période, parce que le voyage de Ruth ne s'est pas fait en trois jours. Ruth n'a pas quitté Moab avec sa belle-mère et a atteint Israël en trois jours. Ça a mis beaucoup de temps. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai cheminement à intégrer avant de comprendre son intégration dans la vision messianique, dans cette vision que Dieu a donnée déjà à nos pères et plus proche de moi, qui était Paul Genassia. Et donc, je pense qu'il est important de rester fidèle à ce que les pères ont reçu, ont transmis, ont communiqué d'hier à aujourd'hui. Et c'est fondamental pour chacun de nous. C'est pourquoi je souhaite que ce temps soit aussi un temps de bénédiction profonde et qu'il vous transforme. parce que nous savons que ce qui a transformé le monde s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans maintenant à Jérusalem et surtout après cette nuit d'études. Donc, nous ne savons pas ce que nous pouvons vivre et ce que nous allons expérimenter mais il est important de s'y préparer parce que ça a transformé le monde. Cette rencontre à Jérusalem dans un petit lieu insignifiant pour toutes les nations et pour l'ensemble de la communauté juive de l'époque mais il faut dire que ce qui s'est produit là a été un événement extraordinaire et qu'il a amené une dimension nouvelle dans l'humanité. Alors, il est vrai que ça pose beaucoup de questions dans la relation entre juifs et non-juifs et en même temps la compréhension de ce que signifie appartenir à Israël être dans la pensée d'Israël et en Yeshua. Le christianisme s'est développé beaucoup plus tard il faut bien le concevoir cela il n'est pas venu dans cette période du tout c'est beaucoup plus tard que le christianisme s'est constitué et a en quelque sorte usurpé l'identité de la fête de Shavuot en appelant ce temps à la naissance de l'église donc il nous faut quand même bien réaliser que c'est une fête d'Israël une fête juive profondément juive et c'est pourquoi je vous invite à à vraiment vous imprégner de ce moment de ce temps de cette nuit d'études pas seulement pour parler et simplement donner des discours mais rendre vivantes les paroles dans son cœur dans son âme et dans sa vie et les vivre avec une grande intensité je dirais ce qui n'est pas le pitant aujourd'hui malgré tout ce qui se passe c'est de vivre Dieu dans une grande intensité il faut regarder autour de soi le monde est morose pessimiste et plus on entend les discours médiatiques et plus on voit de moins en moins d'espoir au bout du tunnel ce qui veut dire qu'il n'y a que Yeshua qui peut nous donner cette lumière et surtout de bien préparer sa venue il vient bientôt il vient bientôt il nous faut nous préparer quand viendra-t-il nous ne savons pas mais nous savons une chose c'est d'être prêt quand il viendra et j'aime beaucoup ce que disait Paul Genassia seras-tu prêt lorsqu'il viendra il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne doctrine à ce moment-là d'avoir des convictions ou des opinions personnelles mais il va s'agir d'avoir quelque chose de plus que cela et je pense que beaucoup d'événements vont se produire vont s'enchaîner et c'est pourquoi il est important de profiter de ces temps qui nous sont donnés pour faire comme des provisions un peu comme Gideon il a mis des provisions Joseph a su mettre des provisions et donc je vous invite à mettre aussi des provisions autant aller sur le plan matériel que sur le plan spirituel voilà je voulais partager un petit peu cela car on a beaucoup échangé avec mes collaborateurs et je dois dire que ça a donné beaucoup de choses positives avec voilà une ampleur oui assez conséquente quand même donc vous allez passer un bon moment je vous le dis franchement vous allez passer un moment merveilleux et ils se réjouissent de vous rencontrer donc faites leur honneur s'il vous plaît faites leur honneur encouragez-les et soutenez-les aussi priez pour eux ils ont le trac pour certains ils ont le trac donc soyez de coeur avec eux voilà donc c'était pas mon thème ce soir mais cette orientation qui est importante de vivre et qui doit nous transformer ça m'a amené à quelque chose que j'avais partagé il y a quelque temps à Genève et ça revenait sans cesse alors que je priais pour ce soir et je disais au Seigneur mais dans quelle direction aller on va arriver à Chavuot et en même temps on est dans dans ce dernier tronçon du temps de l'Homère de ce conte qu'il nous faut regarder maintenant et se poser la question parallèlement de se dire bien voilà on arrive sur la fin du décompte qu'ai-je vraiment retenu qu'est-ce qui s'est vraiment passé suis-je toujours pareil ou y a-t-il une élévation une transformation un changement quelque chose qui me fait attendre avec impatience ce temps de Chavuot autrement c'est vrai qu'il faut se poser la question mais alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si rien ne se passe c'est pourquoi bien-aimé regardez comptez les jours revenez en arrière pour voir ce qui est devant chacun d'entre nous et c'est très important alors c'est vrai que en priant j'avais vraiment cette profonde conviction qu'il fallait orienter sur Bézalel et je me suis dit pourquoi pourquoi parler de Bézalel Bézalel est quelqu'un qui a construit qui a reçu la Bina et la Rochma pour construire le Mishkan le Tabernacle qui peut se comparer au Temple il a su construire le lieu de la présence de Dieu le lieu où Dieu allait se révéler à l'intérieur alors c'est vrai pour parler à Moïse mais aussi de manière plus indirecte être visible aux yeux du peuple et je crois que c'est important pour nous dans les temps d'aujourd'hui de savoir construire un lieu pour que Dieu règne et habite alors on peut parler de cœur ou d'âme mais il faut savoir que ça demande des aménagements et Bézalel nous enseigne quelque chose de très très important d'avoir la sagesse et l'intelligence quand on construit quelque chose de spirituel c'est vrai mais également où Dieu va agir parmi le peuple mais pour cela il faut un peuple rassemblé et non divisé pour un peuple uni un peuple rattaché les uns aux autres et non malheureusement comme ces temps ces périodes ces années ont amené le développement de l'égoïsme l'individualisme l'égocentrisme à prendre une ampleur incroyable Bézalel nous donne quelque chose de très intéressant alors pourquoi pourquoi est-ce si important de s'arrêter sur Bézalel au travers de la sagesse et de l'intelligence qu'il a reçue pour construire pour la première fois ce n'est pas Moshé qui va recevoir ce n'est pas Moshé Bézalel jusque-là était un inconnu en tout cas lorsque nous lisons la Torah nous voyons bien que le nom de Bézalel n'apparaît pas et pourtant il a il a une profondeur extraordinaire il nous est dit et tu ordonneras il est dit littéralement non pas essaye de construire une maison à ton image à tes projections à tes désirs à tes espoirs à tes envies mais tu ordonneras et ce tu ordonneras était lié à la construction de ce Mishkan dans les moindres détails et pour reproduire ce modèle il fallait beaucoup de respect pour Dieu beaucoup de respect par rapport à ce qui avait été montré et d'être fidèle à ce modèle aujourd'hui je sais je le sais vous le savez notre siècle est caractérisé par l'infidélité de toutes sortes qu'elle soit humaine qu'elle soit spirituelle et peu importe ce que vous voulez mettre comme terme derrière l'être n'est plus fidèle et il faut retrouver cette fidélité alors on peut parler énormément de choses mais il est quand même vraiment précisé que nous devons retrouver le sens de la fidélité quand on s'engage dans la maison de Dieu de façon à ne pas laisser une maison inachevée je vois que Martine est avec nous et que d'autres qui ont été depuis très longtemps dans le TMPI on en a vu des filets des gens qui avaient des visions des désirs des potentiels des capacités des discours des enthousiasmes on en a vu on en a vu on en a vu mais ils ne sont plus là alors on peut se poser la question mais où sont-ils finalement et ça signifie tout simplement que tout ce qu'ils ont dit n'était pas vrai et la maison est restée inachevée heureusement heureusement que la bonté de Dieu a toujours permis qu'il y ait des personnes qui viennent comme remplacées mais sachez bien bien aimé qu'on ne peut pas toujours vivre dans le remplacement des uns des autres comme les étoiles dans la vision de Daniel les étoiles ont été fixées et chacune a sa place chacune a sa fonction et elles sont là chaque chose qui a été placée correspond à une fonction ou à des fonctions alors c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions saisir et capter que même si ça nous paraît assez rude comme terme tu ordonneras cela signifie qu'il y a quand même une injonction sérieuse de la part de Dieu quand il ordonne parce qu'il y a deux sens ce n'est pas le sens de commander ordonner n'est pas commandé dans la pensée juive et la pensée divine ordonner c'est donner un ordre mais vous allez comprendre pourquoi et ce n'est certainement pas celui de commander c'est plutôt le sens de mettre en ordre les choses autrement dit ce qui est totalement opposé et je dis bien c'est un gros travail intérieur et dans la pensée aussi ce qui est opposé au désordre remettre de l'ordre en soi dans sa propre maison vous savez que souvent les choix identifient notre cœur comme étant un temple une maison un lieu parce que l'ordre crée l'harmonie vous savez même en psychologie comme dans les maladies c'est quand ce qui devrait fonctionner dans un ordre se met à être dans le désordre que la maladie se développe et c'est quelque chose qui déstabilise profondément le corps et lui donne une souffrance qui peut aller parfois jusqu'à la mort incurable ou alors il peut y avoir la guérison de Dieu qui intervient il peut y avoir beaucoup de choses mais nous devons savoir que ça met en souffrance et il est vrai que ce n'est pas parce qu'on veut faire partie d'un mouvement messianique ou d'une assemblée messianique ou de faire le shabbat et les fêtes que l'on a compris ce qu'il faut construire car viendra le temps où ma chiare viendra régner et c'est important de réaliser cela alors il y a ce terme en grec oikomonia qui signifie littéralement le bon ordre et être dans le bon ordre c'est également la conduite mais également l'administration on pourrait dire d'une maison par exemple alors c'est pourquoi à plusieurs niveaux l'obéissance elle garantit une restauration parce qu'elle remet en ordre le désordre la désobéissance il faut le savoir elle n'a jamais amené le bon sens elle amène toujours le chaos et l'anarchie ça ne construit pas autrement dit et l'être ne se construit pas il reste constamment inachevé inachevé sa vie il peut la terminer de manière inachevé et c'est pourquoi il nous faut prendre conscience bien aimé d'un choix que nous devons aussi faire est-ce que je veux que ma vie est-ce que je veux que mon assemblée est-ce que je veux que le plan de Dieu là où Dieu m'a appelé placé soit dans le chaos et le désordre ou dans l'inverse quelque chose qui restaure et qui rétablit la présence divine qui peut guérir qui peut délivrer qui peut restaurer l'âme dans toutes ses fonctions alors c'est pourquoi c'est très important de réaliser que effectivement consciemment ou inconsciemment ces choses font partie de nous c'est pourquoi tout était réellement plus que précis dans la construction du tabernacle alors en même temps le tabernacle il a une particularité c'est que ce n'est pas une construction selon un modèle humain fait par un architecte qui émane de la pensée de l'homme et qui établit des plans ce n'est pas non plus quelque chose qui vient du fond de soi de ses désirs qui seraient une projection pour la beauté pour ceci ou pour cela non c'est un modèle divin bien aimé c'est un modèle divin et c'est pourquoi c'est important même dans le détail les plus grandes choses disait Yeshua sont dans les petites choses avant de penser ou de vouloir les grandes choses construisons avec sagesse intelligence mais dans le détail parce que ça s'inscrit dans le temps ce n'est pas quelque chose qui était temporel le Mishkan a été le premier modèle le temple est devenu le modèle de rassemblement et il y aura dans le temps de Mashiach le troisième temple c'est dire l'importance de la construction qui n'est pas de ce monde la construction qui n'a pas un modèle de fonctionnement qui est régi par le mal de ce monde l'intention de Dieu était de restaurer et d'amener la rédemption donc il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales dans ce domaine et c'est pourquoi Béthalé joue un rôle important il est le fils d'Uri fils de Rou et il est de la tribu de Yehuda et vous savez que le Kohen à Gadol dans sa fonction dans le Mishkan avait une particularité c'est qu'il ne pouvait pas rentrer que pour lui-même ceci on l'oublie aujourd'hui on a tellement individualisé tellement rendu personnel sa foi qu'on ne sait plus ce que cela veut dire être ensemble et bien dans le temps de Shavuot rappelez-vous ceci le Kohen à Gadol ne rentrait pas dans le Mishkan que pour lui-même il rentrait avec les douze pierres avec les douze pierres qui avaient une fonction précise elles ne sont pas issues du même endroit ces pierres précieuses et il y a très très longtemps c'était je crois dans les années 2000 2005 quelque chose comme ça peut-être plus moins je ne me rappelle pas on est resté presque une année sur l'étude des douze pierres pratiquement une année à chaque vendredi soir et Rêve Shabbat on avait une étude où on qualifiait où on voyait d'où était prise la pierre la température sa formation etc son sens sa signification et sa valeur et on les retrouve bien entendu dans le livre de la révélation ça veut dire que ça avait un sens et une signification il portait les tribus c'est à dire chaque personne qui faisait partie de cette tribu pas que les chefs de tribu pas ceux que l'on choisissait comme ça on a parté lui je l'aime bien lui je l'aime moins etc non pas dans un tri du tout mais dans quelque chose où chacun trouvait sa valeur devant Dieu et le Kohen à Gadol reflétait cela dans toutes ses fonctions dans toutes ses fonctions peut-être encore plus à Yom Kippo il portait il portait le peuple et vous savez que la fonction essentielle principale du Kohen à Gadol du souverain sacrificateur était l'intercession était d'être médiateur entre Dieu et le peuple aujourd'hui il y a beaucoup de lâche en arabe beaucoup de critiques beaucoup de choses qui sont déplaisantes à Dieu si on portait davantage le peuple comme le ferait un médiateur il amènerait le pardon il amènerait d'autres paroles d'autres paroles de bon sens de sagesse de réconciliation et non de continuer à attiser l'amertume le mal qui se propage de façon très rapide et qui affecte l'âme et qui devient le poison de l'âme vous savez peut-être que nous ne sommes pas en mesure de nous imaginer ce que veut dire un peuple restauré un peuple rétabli dans ses fonctions on est tellement dans le dysfonctionnement on est tellement dans la perte dans le déficit alors les couleurs sont également en rapport avec la vocation de chaque tribune ce qui veut dire que les promesses qui ont été faites à Jacob qui ensuite vont se faire par les bénédictions les brachot de mon cher c'est que chacun va posséder un lieu un territoire avec son nom de tribu qui aura sa fonction si vous revenez sur les douze brachot de Jacob vous remarquerez qu'aucune tribu n'a le même appel n'a la même fonction mais pourtant il forme le peuple et ce qui était particulier c'est qu'ils devaient être unis unis c'est ce qui formait le peuple sur la terre alors il est clair que il y a un principe au travers des pierres à comprendre c'est également qu'elles sont toutes issues de quelque chose qui leur a enlevé toute leur impureté comme un diamant prenez un diamant brut il a une certaine valeur mais pas une grande valeur par contre celui qui voit au travers de ce diamant brut ce qu'il peut en faire voit sa valeur réelle et là ça change tout parce que quand il a été épuré ou on lui a enlevé toutes les scories etc le diamant waouh non seulement il brille de mille passettes mais en même temps on peut dire qu'il est pur il est pur alors bien sûr que c'est un travail ce que les 49 jours du temps de l'Homère sont censés nous avoir apporté c'est cette épuration alors maintenant je crois que si nous prenons dans la pensée d'Israël les couleurs qui se rattachent un petit peu à tout cela il est clair qu'elles sont en rapport avec les attributs divins également les manifestations divines lorsque nous parlons du vert ce n'est pas simplement une couleur le vert mais c'est quelque chose qui est lié également à une fonction n'oubliez pas le souverain sacrificateur porté le vert c'était les modes et le vert cela voulait dire que cette tribu possédait l'intelligence elle possédait l'intelligence le violet le pour le rouge et bien c'est tifférette et tifférette c'est également la beauté l'autre couleur qui n'a pas son pareil et qui est à la base de toutes les couleurs mais qui est invisible et impossible à reproduire c'est cette couleur de la lumière le blanc lumineux si vous préférez elle est invisible et ça veut dire tout simplement qu'elle est qu'elle est la couronne elle est au-dessus de tout quand Dieu règne sur tout l'ensemble waouh c'est extraordinaire deuxièmement il y a également quelque chose de visible pour l'homme car nous ne pouvons pas voir la lumière de l'invisible alors il y a quelque chose que Dieu nous a donné et qui nous permet que quand on lève les yeux vers les cieux on voit une couleur alors pas celle que je vois là maintenant le gris noir là mais le bleu la royauté du Messie la couleur d'en haut de ma route et qui doit nous amener à développer la crainte devant l'infini la crainte de Dieu devant son infini et en même temps l'écarlate c'est de développer en soi cet amour passionné de Dieu j'ai remarqué que beaucoup ont beaucoup de religions mais peu d'amour finalement réellement un amour palpable visible passionné pour Dieu il y a beaucoup de religiosité dans l'homme il y a beaucoup d'autres choses il comble par beaucoup de choses mais ce n'est pas le point essentiel c'est pourquoi il y a quelque chose que nous devons comprendre de plus particulier et c'est pourquoi je reviens maintenant à notre personnage Bethsalem et comme nous l'avons vu toutes les prescriptions devaient être produites avec exactitude alors voilà dans la pensée d'Israël dans la pensée juge ce que ça veut dire reproduire avec exactitude ça veut dire l'équilibre des forces universelles rééquilibrer les forces il ne s'agit pas simplement de dire au millimètre voilà tac ah ben on est conforme ah on est conforme mais il s'agit de comprendre derrière l'équilibre des forces universelles Bethsalem signifie à l'ombre de Dieu et il y a un jeu de mots qui est extraordinaire parce que nous pourrions passer à côté c'est que l'homme fut créé à l'image de Dieu Bethsélem il a été créé à l'image de Dieu et Bethsallel veut dire l'ombre de Dieu waouh et c'est là que nous devons comprendre que Bethsélem à l'image de Dieu a une valeur numérique la valeur numérique de Tselem de l'image et c'est exactement ceci qui a été projeté dans le monde temporel au travers du modèle du Mishkan qui va devenir le temple qui par extension deviendra non pas une institution d'église mais le corps de l'homme qui devient le temple de la joie Hakodesh qui forme le corps du Messie ça c'est la terminologie la plus juste le corps de Mashiach et Shaul de Tar s'abonde profondément dans toutes ces choses non ? vous ne trouvez pas qu'il y a vraiment un mystère à percer alors cette valeur numérique de Tselem image est 160 et elle correspond à l'arbre de vie au Messie extraordinaire et comme il nous est dit par Shaul de Tar il est l'image du Dieu invisible il est l'image du Dieu invisible et Yeshua pour parler de l'exactitude il dit j'ai fait ta volonté au Père j'ai fait ta volonté j'ai fait ta volonté j'ai accompli ta volonté de ma naissance à la mort et à la résurrection dans la conformité toute sa vie a été conforme nous rejoignons tout au niveau des poids et des mesures et des couleurs des tentures de tout ce qui était lié au Mishkan il est le modèle parce que l'épître aux Hébreux nous dit aussi que Yeshua était le modèle qui n'est pas construit de main d'homme ce qui marque une grande différence alors en même temps il est descendant de ROU de RET VAVRECH et quand on inverse les lettres on obtient un joueur le sou la vie ROU vous inversez les lettres c'est un joueur et quand vous commencez à accumuler la compréhension d'un nom qui signifie l'ombre de Dieu ce que signifie l'ombre de Dieu dans le Tzélème l'image l'ombre des choses à venir non pas dans le sens de la théologie de la substitution mais d'un modèle qui était à venir eh bien on obtient ici ROUAR et nous savons que là le souffle divin n'est pas un souffle impur n'est pas un souffle de la temporalité d'existence c'est ROUAR HAKODESH l'esprit saint le souffle saint c'est pourquoi il est précisé qu'il est aussi le fils Bézalel de Ben-OURI il est le fils de OURI et littéralement il est fils de lumière ce qui est extraordinaire ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut donner 46 minimum définition de Bérychit 46 alors ceux qui s'accrochent qu'à une forme qu'à une compréhension ratent quelque chose il est fils de la lumière et que la première chose qui avec la parole a donné naissance à l'existence du temps de l'univers c'est la lumière est-ce que cette lumière était préexistante ou pas ça c'est une des questions que le monde juif se pose dans ses discussions dans ses réflexions et donc par contre il nous est dit une chose Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut il dit et la chose arrive elle s'accomplit et elle donne un ordre une fonction un but la valeur numérique de Bézalel est 153 et veut dire ce qui dévoile la lumière alors vous voyez le paradoxe il est l'ombre de Dieu et en même temps celui qui dévoile la lumière Dieu au travers de Bézalel va révéler la vraie lumière au monde dans ce qu'il fait pas seulement parce qu'il est en train de jeûner 40 jours pas seulement parce qu'il est en train d'être dans des voies mystiques en dehors de toute réalité comme les ascètes à une époque non il révèle dans ce qu'il fait dans ce qu'il construit dans ce qui a pris du temps alors si on veut aller plus loin il nous est dit que la lumière soit et la lumière vue ce qui vaut 470 c'est l'équivalent à la valeur du verset pardon pas du verbe du verset faisons l'homme faisons l'homme nacez Adam faisons l'homme et voilà maintenant le défi lorsque nous commençons à comprendre à capter à saisir cette profondeur faisons l'homme non pas seulement dans une image qui ne bouge pas une image figée qui n'a pas de sens même qui n'est même pas faite pour être idolâtré adoré mais de quelque chose qui va beaucoup plus loin faisons l'homme dans un modèle divin Dieu a créé l'homme à son image très important extraordinaire merveilleux il dit faisons l'homme moi je dirais dans ce temps encore moins propice que tous les temps antérieurs faisons l'homme faisons l'homme selon le modèle divin l'homme à l'image de Dieu pas le reflet d'une institution de sa propre pensée de sa propre personnalité ceci n'est pas faisons l'homme faisons l'homme c'est être dans un modèle et c'est pourquoi Yeshua est le modèle d'homme en tant que fils de l'homme il est le modèle parce qu'il a tout accompli parce qu'il a été le véritable reflet la véritable image il a été réellement celui que nous devons imiter comme disait Shaul qu'il était l'imitateur de Yeshua Mashiach il n'était pas l'imitateur des autres mais de Yeshua Mashiach posez-vous la question en quoi consiste imiter le modèle de Yeshua Mashiach qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça signifie ben ça signifie d'être ce qu'il a été alors qu'est-ce qu'il a été vous pensez seulement et c'est un peu le problème rencontré avec beaucoup de penseurs c'est qu'ils pensent que tout démarre après la résurrection il est le sauveur il est ceci il est cela mais qu'a-t-il été avant il a été un modèle beaucoup l'ont suivi beaucoup ont marché dans ses voies regardez encore pour aller plus loin je ne pense pas en tout cas à ma connaissance dans tout ce que je connais qu'il y ait quelqu'un qui ait eu un tel impact dans l'humanité comme Yeshua Mashiach où les gens veulent s'y quel que soient les grands qui ont parcouru ce monde aucun n'a été un modèle ils ont plutôt incarné le mal le pouvoir la manipulation le libertinage l'impureté la sexualité débridée tout ce qui dégrade et Yeshua lui est dans l'inverse alors la vie d'Yeshua elle parait courte mais en même temps quel impact nous le voyons faire des choses que d'autres n'auraient pas fait il guérit il délivre il pardonne on peut s'arrêter que sur les aspects spectaculaires mais c'est vrai que c'est important de revenir aussi à ce message à cette chose que Dieu nous a donnée qui est la guérison et la délivrance l'homme est tellement lié par tellement de choses à cause de la matérialité parce que l'image qu'il se projette dans ce monde est une image de confort de richesse de bien-être de ceci et c'est son Dieu c'est son image il s'identifie à l'image du monde des économistes de réussir mais ce qui est important ce que la Bible enseigne c'est de réussir sa vie après sa vie c'est pas seulement réussir ici-bas c'est réussir après sa vie c'est pourquoi c'est très important au travers de cela Naasé Adam qui est également une nouvelle humanité au travers de Yeshua là nous pouvons comprendre le terme nouvelle humanité premier-né d'entre les morts mais également premier-né d'une nouvelle humanité Bereshit 1.26 alors ça veut dire que ce qui est très cher la pensée d'Israël comme nous l'avons vu dimanche j'espère que ça vous a apporté beaucoup que c'est dans l'être véritable que sera placée toute la quintessence de la lumière créative créatrice et je vais peut-être vous surprendre mais lorsque nous parlons comme cela nous disons également que ce qui guérit c'est la lumière l'énergie la force la puissance de la lumière vous savez aujourd'hui on nous invente des machins au travers du New Age et autres la luminothérapie on manque de lumière mais regardez les conséquences sur le moral des hommes regardez les affections même pour certains au niveau de leur santé qu'elles soient mentales ou physiques ou émotionnelles il y a un manque de lumière l'homme manque de lumière c'est incroyable et plus les ténèbres dominent et vous avez remarqué que ce mois de mai a été particulier qu'est-ce qui s'est produit qu'est-ce qui s'est produit dans la vie des hommes ils n'ont pas le moral ils dépriment on voit toutes sortes de dérèglements des enfants des jeunes des ados qui tuent qui se tuent entre eux on voit des trucs mais incroyables et si la lumière véritable régnait dans l'être et apportait pas seulement de l'espoir mais la guérison c'est-à-dire ce qui fait redevenir un être véritable cette force de la lumière créatrice alors ça signifie également dans la pensée d'Israël la connaissance pure dans l'archétype Bethsalen c'est ce qui répondra aux aspirations les plus profondes de l'homme connaître Dieu comme on l'a vu dimanche qu'est-ce que c'est connaître Dieu qui connaît Dieu les choix disaient moi je le connais moi je le connais je sais qui il est mais nous que peut-on dire on a une connaissance connaître l'infini c'est peut-être un peu prétentieux non ? la connaissance pure alors elle répond à cette aspiration qui tout au fond est au plus profond de nous-mêmes en tant que croyants on aspire à cela celui qui n'aspire pas à cela il vaut mieux qu'il aille vendre des cacahuètes il échoua on aspire à quelque chose de plus élevé de plus authentique alors pourquoi j'ai dit cela ? parce que connaître Dieu dans le cadre de tout ce que l'on a vu c'est également réaliser profondément que c'est connaître ses projets et ses dessins pour les accomplir que connaissons-nous de Dieu que connaissons-nous de ses projets de ses plans et de notre participation dans cela que faisons-nous ? ça c'est la vraie question ça c'est la vraie question je peux dire je connais Dieu par la Bible je connais Dieu par l'expérience que j'ai faite à un moment donné dans ma vie dans la prière c'est vrai mais ça ne nous fait pas tout connaître il faut aller plus loin que cela réaliser son projet alors ce qu'on peut dire c'est que Bethsahel connaissait le secret du commencement c'est-à-dire qu'il avait devant lui dans son nom dans sa personne un ensemble de choses parce que connaître le secret du commencement en hébreu dans l'étude juive c'est Keter Horma et Bina Keter Horma Bina vous savez c'est le trio principal des sphéros c'est du haut qui va se répondre sur le bas et c'est traduit dans le psaume 133 lorsque nous chantons lorsque nous disons que l'anxion descend sur la tête d'Aaron et de la tête d'Aaron ça pénètre tout ce qui est à l'intérieur c'est pas simplement quelque chose qui coule comme ça et qui pénètre pas le principe clé de la compréhension de cette forme d'anxion c'est que c'est une huile pénétrante l'huile sainte qui pénètre la pensée tout le système mental tout le cerveau vous savez aujourd'hui je suis plus que surpris de découvrir que la science découvre de plus en plus dans le cerveau les emplacements des fonctions et de beaucoup de choses et je dirais que ce qui m'étonne c'est qu'ils disent encore nous ne sommes qu'au commencement des découvertes non on n'a pas tout exploré et en fait on se rend compte que ces deux parties qui sont là c'est un univers elle descend là 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 et elle se répand sur le peuple c'est pénétrer être pénétré alors quand on réunit Keter Rohmabina ça donne 760 et quand on ajoute à Keter Rohmabina la valeur numérique de B'Tsallel c'est à dire 153 on obtient 913 soit B'Reshit c'est à dire ce qui dévoile au milieu d'eux pour l'éternité ce qui dévoile ce qui signifie dans la pensée d'Israël cette restauration de la pensée et de la connaissance de Dieu il sera il sera celui qui dévoile Mashiach il nous est dit dans Esaïe le prophète au chapitre 61 qu'il a été ouin pour délivrer les captives etc alors on peut s'arrêter qu'à cette mission là mais c'était pas la mission la plus essentielle de la vie de Yeshua Mashiach c'est la restauration de l'humanité alors en même temps j'aimerais et on doit aller un petit peu plus vite mettre cela en relation aussi avec Yohanan quand il est dit que le verbe s'est fait chair alors en théologie comme dans l'hébreu il y a beaucoup de de points en hébreu on va plus parler de Horma de la sagesse qui était au commencement qui a créé quand on va prendre dans la théologie on sera plus dans le verbe la parole et on remarque que de toute façon dans bien des domaines il y a un certain nombre de choses qui peuvent se relier mais c'est la compréhension qui diffère alors si on reprend on va dire que le verbe oui s'est fait chair mais il est précisé dans Yohanan justement dans le chapitre 1 que le verbe a fait sa demeure parmi nous et si on veut lever un des mystères qui est dans le nom de Bethsadel l'ombre de Dieu Luc 1.35 nous dit quelque chose d'intéressant qui va certainement perturber alors je le pose plus comme une réflexion parce qu'il nous est dit et il est écrit dans Luc 1.35 que la puissance de Dieu couvrira Myriam de son ombre à la lumière de tout ce que nous avons vu qu'est-ce que ça signifie finalement vous voyez ça c'est le problème le plus important qui soit et qui est rencontré pour beaucoup qui est un obstacle mais si on le prend dans ce sens-là le terme ombre en grec tel qu'il est écrit c'est espikiazo et c'est un terme qui est utilisé dans le livre des Shemot au chapitre 40 et verset 35 oui les questions du Mishkan qui parce que c'est ce qui fait le lien entre Machia et le Mishkan alors espikiazo peut signifier comme une éclipse jetée une ombre sûre comme une éclipse qui jette une ombre sûre ça peut signifier dans un deuxième temps enveloppée dans l'ombre pardon pas d'ombre et c'est ce qui apparaît ensuite quand il est dit la puissance du Très-Haut si on veut être littéral par rapport au sens grec qui est utilisé dans l'expression la puissance du Très-Haut t'éclipsera incroyable non ? incroyable là on est dans une autre dans une autre dimension dans un autre niveau je vais vous dire c'est ce qui me fait aimer Machia encore plus que tout et que c'est pas simplement un cheminement religieux mais quelque chose qui doit avoir un but il est vrai je dois l'avouer je dois le confesser que souvent je suis déçu des gens entre l'enthousiasme manifesté les ceci les cela mais reste inachevé laisse inachevé parce qu'ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas compris quelque chose qui doit aller plus loin c'est pourquoi le souffle saint exerce une énergie créatrice alors dans le tanar c'est à dire la bible juive hébraïque il y a un nuage qui symbolise la présence de Dieu ou souvent manifesté par la nuée l'ombre l'ombre et nous voyons bien que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte le jour ils étaient dans l'ombre la nuit les couvrait elle les en quelque sorte protéger de la chaleur du soleil et des conséquences parce que ça a des conséquences quand même et la nuit ils étaient à la lumière de ce feu qui était présent et qui constituait aussi la forme chaleureuse ça les gardait au chaud au frais la journée au chaud la nuit alors c'est vrai que le secret du message de Bézalel l'ombre de Dieu alors Bézalel après la construction du Mishkan devait recevoir le Choshen il devait recevoir le Choshen et le Choshen ce sont les vêtements du Kohenagadol plus précisément il a reçu le pectoral quand même assez étonnant et étrange seul le Kohenagadol devait et là tout à coup il reçoit le Choshen et le Choshen c'est ce qui va nous dévoiler son mystère son secret car ce vêtement avec le pectoral était nécessaire pour s'approcher de Dieu et encore plus précis pour interroger l'arche de l'Alliance le pectoral était organisé en trois rogers quatre colonnes et douze pierres avec comme on l'a vu les noms des douze tribus d'Israël qui comportait cinquante lettres et dans l'étude d'Israël cinquante est en est en relation ce qui est en relation pardon avec les cinquante portes du discernement qui sont dans le temps de Shavuot les cinquante portes de la sagesse les cinquante portes alors c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des quarante-neuf portes la cinquantième a encore une autre signification les cinquante portes du discernement comme les cinquante jours qui séparent Pessar de ce temps de Shavuot avec les quarante-neuf jours qui forment le temps de l'Homère ce qu'on pour et je ne sais pas si vous réalisez l'importance de la précision divine j'aimerais dévoiler une chose je ne pense plus qu'il faille enseigner tout le monde à tout va tout vient pour enseigner comme ça je vais vous dire la chose et avec Rachid on y travaille beaucoup mais il ne connaît encore pas tout c'est plus que former des talmédiens vraiment vraiment des vrais serviteurs former des religieux ça ne m'intéresse pas seulement pour faire plaisir à des gens ça ne m'intéresse pas je crois qu'aujourd'hui il nous faut revenir à quelque chose c'est pourquoi ce temps de Shavuot est encore plus important alors quand on entre dans la pensée créatrice avec les noms d'Abraham Mitzchak et Jacob ça forme en tout 72 lettres organisées en 12 cases de 6 lettres en rapport avec le pectoral qu'est-ce que les 50 portes quand on dit que ce sont les portes du discernement lorsque on essaye de le voir dans le cadre hébraïque dans l'approfondissement on voit que les 50 portes sont celles de la compréhension alors j'écoute j'entends je lis un peu ce que les uns et les autres peuvent faire et je me rends compte qu'à un moment donné il y a un manque qui intervient c'est la compréhension la compréhension de ce que Dieu fait de son projet et c'est là où il y a le désordre malheureusement moi mes bien-aimés de tout mon cœur j'aimerais investir je me retiens j'ai pas encore tout donné mais j'aimerais vraiment investir dans des cœurs purs je ne sais pas combien de temps encore j'aurai peu importe il faut faire pendant qu'on peut mais pas faire n'importe quoi pas perdre du temps on n'en est plus là pas non plus gaspiller le temps mais former la nouvelle génération de Tzadiké alors bien sûr on peut toujours se projeter dans ce que l'Europe va se faire et développer au travers de ce que Rabbi Shapira envisage mais je veux aller plus loin que ça plus loin que ça gravé dans les cœurs gravé dans les cœurs ça amènera beaucoup de choses alors écoutez bien ces 50 portes sont celles qui vont ouvrir la compréhension c'est ça l'intelligence et c'est ça le discernement enfin ce qui donne le discernement ça se traduit par Bina en hébreu et le nom Kohen sa dernière lettre est Noun vous savez c'est le plus haut niveau et Noun c'est la valeur numérique de 50 et 50 c'est ce qui nous renvoie à la dimension de l'infini du Ensov l'insondable alors chacun a un cheminement qui lui est propre c'est clair son historique l'historique des pères peut-être entre matière mais ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure il nous faut nous créer une nouvelle histoire une nouvelle naissance c'est une nouvelle histoire on est né dans quelque chose qui n'a pas d'historique une nouvelle naissance veut dire qu'on est distingué de son ancienne naissance et qu'on doit rentrer dans quelque chose qui crée qui développe pas seulement quelque chose où on veut s'accomplir attirer les feux des projecteurs j'envisage et je vois qu'il y a parmi nous je ne sais pas Iman je l'ai vu tout à l'heure qui avec ses soeurs ont aussi un don dans le chant la danse et j'envisage si Dieu le permet si sa volonté nous permet de l'accomplir de faire quelque chose créer un événement nouveau ce ne sera pas chaud non pas que je rejette pas du tout mais notre identité c'est Elbethel avant toute chose et nous ferons quelque chose qui doit créer pas seulement un événement où tout est bien parfait mais quelque chose qui va ouvrir des portes blindées des portes verrouillées de cette Europe quelque chose qui va aller plus loin on est en train et Abdel on est le témoin aussi de voir que derrière tout tout ce que l'on entend tout ce qui est dit tout ce qui est vu on est en train de voir aussi qu'on déverrouille des portes dans le monde musulman et dans bien d'autres domaines et je crois que il y a un monde qui est pétri de trucs où ils n'avanceront bloqués parce qu'ils n'ont pas la compréhension le discernement l'intelligence ils n'ont pas binâtre ils restent bloqués dans le mental dans les traditions les religions la pensée etc et il n'arrive pas à naître de nouveau dans la pensée il n'arrive pas à naître de nouveau dans la pensée et c'est quand il va naître de nouveau dans la pensée comme moi je l'ai vécu aussi j'ai dû le faire ça a été dur ça n'a pas été flagrant comme ça ça a été un combat intérieur longtemps et je disais non peut-être pas et pourtant c'est la seule chose qui finalement donne un sens quand on obéit à Dieu naître de nouveau dans la pensée donne des nouveaux sentiments restaure l'âme rétablis ôte le chaos c'est extraordinaire comme vous le savez plusieurs fois dans ma vie j'ai passé très près de la mort plusieurs fois et à chaque fois c'est quelque chose qui qui fait que on a un nouveau sens de compréhension de la vie de l'existence on banalise ce que on considérait comme étant important dans la vie et on trouve des nouvelles valeurs voilà en quelque sorte ce qui se prouve on va plus loin il y a donc 72 lettres comme nous l'avons vu quand on associe la pensée créatrice au nom d'Abraham d'Itsraq et de Jacob et qui sont gravées sur les douze pierres et on appelle cela Shem Amévorach parce qu'il est dit tu feras un rochaine chez mode 28 15 alors plus juste un rochaine de justice d'équilibre d'égalité chaque emplacement il n'y a plus près du cœur mais il y a toutes les autres fonctions dans les organes internes qui sont concernés on ne peut pas avoir que la fonction du cœur le cœur c'est ce qui fait fonctionner les autres organes j'en sais quelque chose maintenant oulalala et donc bien-aimé retenez bien ça c'est pas parce que tu vas être vers le foie ou la rate ou le pancréas ou autre que t'as que t'as pas de valeur que ça n'a pas quelque chose d'important il faut harmoniser et ça c'est quelque chose de fondamental un pectoral de justice parce que c'est en rapport avec ce qui peut être considéré comme mystérieux et qu'on a appelé et Jacob les a utilisés les ourimes et les toomimes la racine de Ourim c'est or la lumière toomime sa racine dérive de émette vérité la lumière et la vérité extraordinaire bien-aimé Bézalel va nous donner les clés de ce mystère extraordinaire parce qu'il révèle la puissance créatrice la puissance de Dieu mais qui est Dieu Dieu n'est pas qu'une puissance agissante il est Kéter derrière ce que nous devons garder pour conclure en fait l'événement le plus important de toute l'humanité ce ne sont pas les inventions des hommes depuis la préhistoire à maintenant où la technologie dépasse la fiction où c'est incroyable ce qui est en train de se mettre en place et on ne sait pas tout je vous le dis franchement beaucoup de gens ne savent pas tout sur ce qui est en train de se mettre en place ce sont des choses importantes l'homme a marché sur la lune il peut aller sur la lune aujourd'hui il y a plein de trucs comme ça mais c'est pas la chose la plus importante dans l'humanité je vais vous dire que la chose la plus importante ça a été le dévoilement de Mashiach ça c'est l'expérience la plus grandiose qui soit née dans l'histoire de l'humanité Mashiach et comme vous le savez Mashiach au début c'est un même dans la lettre comme dans Mahim c'est un même qui est ouvert et il représente également la Torah révélée le même sophite c'est à dire le même final est un même fermé à la fin d'un mot parce qu'il garde un secret à l'intérieur un secret qui peut être considéré comme étant inaccessible à la compréhension à l'intelligence de l'homme alors tout simplement ce que cela veut dire c'est que Mashiach demeurera dans le secret Mashiach sera voilé caché invisible tout en étant présente dans l'histoire mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer premièrement c'est un secret inaccessible à l'homme parce que Mashiach va demeurer dans le secret jusqu'à ce qu'il soit totalement révélé qu'est-ce que ça veut dire que seul le moment de la temps des fins des temps de la fin au moment où il établira son règne c'est pas une révélation pour seulement Israël un petit groupe d'initiés à quelques croyants par-ci par-là clairsemés ce sera tout l'univers qui le verra comme il est dit dans Zacharie tout oeil le verra tout oeil personne ne pourra passer outre il sera révélé et le secret est dans le nom Mashiach parce qu'il possède également le même de Moshé qui cache en lui le nom du Messie et c'est là que l'on peut voir cette relation profonde entre les deux quand on inverse les lettres de son nom s'échèment avec le même final fermé c'est-à-dire le nom du Messie il n'y en a pas d'autre et il n'y a pas d'autre Messie il n'y a pas d'autre Messie cosmique comme dans le New Age et autres dans d'autres formes de religion le seul qui sera vu et qui lance un défi à toute l'humanité il est là et il se révélera ce qui est extraordinaire et je conclue avec cela c'est de redécouvrir dans Yohanan cet homme qui a un vocabulaire assez particulier pour un juif et il nous dit quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il nous révèle la progression qu'il y a la parole il y a la lumière et il y a la vérité les trois fondements de l'existence et de tout ce qui est existant on peut croire en d'autres choses vous pouvez et je pense que c'est aussi le cas parfois chercher d'autres révélations dans d'autres choses mais c'est dans la Torah la Bible Tanakh et dans la révélation de Mashiach que tout se dévoile que tout se comprend et que tout prend un sens voilà mes bien-aimés ce que l'Éternel m'a mis à cœur dans ce cheminement de maintenant à Chabouot dans ce conte de l'Homère que vous puissiez avancer et non pas reculer ni même stagner je vous l'interdis je vous le dis avancez avant qu'il ne soit trop tard car il viendra certainement le temps où on n'aura pas je pense en tout cas la possibilité de pouvoir être aussi libre que ce que l'on a aujourd'hui et c'est pourquoi il faut aller plus loin grandissez évoluez élevez-vous ne restez pas dans le centre de gravitation terre dans la matérialité à vous embourber à vous battre pour une survie pas pour une existence une survie battez-vous pour l'existence et vous verrez que c'est le message de la rédemption le message de Yeshua qui modifie que l'éternel vous bénisse que l'éternel passe à avancer vos pas et qu'il vous accorde quelque chose de particulier à Chavoua je prie beaucoup pour ce temps je suis de tout cœur avec mes amis et je les soutiens de toute mon âme merci aussi à tous ceux qui viendront physiquement parce que la technologie voilà la nouvelle forme venez physiquement même à l'assemblée générale parle et donc préparez-vous c'est pas dans le ressenti c'est dans la décision c'est dans la volonté de faire que tout va prendre une nouvelle forme ne cherchez pas à ressentir émotionnellement quelque chose là vous êtes trompé cherchez davantage à mettre en action la volonté le vouloir et le faire parce que c'est ça qui va apporter quelque chose parce que c'est décisionnel dans le monde invisible que Dieu vous bénisse Toda Rabba et à bientôt bon